Ce 10 décembre, le Burundi se joindra à d'autres nations pour célébrer le 72e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'année 2020 a été fortement marquée par la pandémie de COVID-19 qui a révélé que les objectifs mondiaux communs ne peuvent être hâtés tant qu'il y existe des inégalités, d'exclusion et de la discrimination. Ce jour est une occasion de réaffirmer l'importance des droits de l'homme auquel tous les peuples aspirent, d'insister sur l'importance d'une solidarité mondiale et de rappeler notre interconnexion et l'humanité que nous partageons en tant qu'être aimé. Aussi, le thème international consacré à cette journée est « Reconstruire un mieux, défendant les droits de l'homme ». Nous nous réjouissons que dans notre pays, la campagne nationale liée à la lutte contre cette pandémie d'Akira Sinandura, Candice Nandusa Coronavirus, initiée par le gouvernement du Burundi, a démontré de son efficacité et permis de circonscrire et contenir la propagation du COVID-19. Et que dans ce contexte difficile, le Burundi a pu organiser avec succès des élections libres, transparentes et apaisées, sanctionnées par la mise en place des nouvelles institutions républicaines, reconnues par l'ensemble de la communauté internationale, qui vient par ailleurs d'adopter, par décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, le retrait du Burundi de son agenda politique. Les cérémonies officielles marquant la célébration de la journée internationale dédiée à la Déclaration universelle des droits de l'homme, au rôle lié à la province d'Oujumbura, commune Nyabilaba, le 10 décembre 2020, sous le thème national « Reconstruire un mieux, défendant les droits de l'homme ». Nous en appelons à tout le monde de fêter ce jour, nous exhortant à mettre au centre nos vies et être source d'inspiration pour cultiver l'exercice universel des droits de l'homme.